Salut les amis, bienvenue dans Stay Atom Kitchen. Le principe, je vais vous apprendre à cuisiner plus sans avoir besoin de faire des courses supplémentaires. Pour cet épisode 11, on continue la semaine spéciale Pâques. Je vous donne plein de trucs et astuces autour de l'agneau et quelques desserts de Pâques. Pascal, gardons le sourire, je vous propose de souris, souris d'agneau. Allez, on va se mettre en selle, en selle d'agneau. Je vais essayer d'être carré, carré d'agneau parce que... Il y a un producteur qui nous écoute, surtout ne pas prendre Cyril pour autre chose que la liste. Merci. Pourtant, je n'ai pas d'auteur, je cherche un auteur derrière pour mes textes. Oui. Et voilà, il y en a un dessine-moi un mouton, je vais vous dessiner un mouton. Je suis allé rencontrer le plus grand fournisseur français pour l'hôtellerie et la restauration qui nous a fourni ses pièces d'exception. C'est de l'agneau bien évidemment. Alors l'agneau, il y a l'agneau de Cisteron, l'agneau, là on a une belle pièce, vous voyez, qui a été récompensée. Il y a l'agneau de Cisteron, l'agneau de la Drôme, l'agneau de Préssalé. Et les trois pièces préférées des Français, voilà, alors là en ce moment, c'est le monticule d'agneau, il y en a vraiment de partout. Exactement, fait oblige, c'est la plus grosse production de l'année. On le produit le plus dans le limousin et dans le midi pyréné, pardon. Alors ça, ça fait partie des pièces préférées des Français, vous savez ce que c'est ? Le travers ? Alors voilà, c'est le carré, ce sont des côtelettes d'agneau qu'on travaille en carré, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui-là, il vient du limousin et là, cette pièce préférée des Français. Alors, ça pourrait ressembler, mais ça ne l'est pas, c'est l'autre. Moi je me tais, j'ai tout à l'heure. Le gigot d'agneau, évidemment. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur du cheval, mais on va se mettre en... Celle-Celle. C'est les trois morceaux préférés des Français. Pourquoi Cyril, rapidement, pourquoi à chaque fois qu'on associe le gigot d'agneau, on associe ça à des flageolets, vous savez, c'est une espèce de truc d'histoire ? Parce qu'on aime faire de la musique, peut-être, chez soi, entre amis. Et sinon, effectivement, ça vient plutôt du Midi Pyrénées, de la région de Tarbes. Donc forcément, il y a une grosse production de légumineuses et donc ça nous permet de faire le fameux gigot flageolet. Enchaîné. Allez, c'est parti, on va regarder justement ce fameux gigot, comment on peut le préparer. Et alors, je remercie quand même Olivier qui nous a préparé ce gigot. Et là, je vais vous proposer le gigot de 7 heures. Donc, vous faites revenir votre gigot dans une cocotte, vous rajoutez des oignons et des carottes, c'est la garniture aromatique. Une bonne gousse d'ail, une bonne tête d'ail, un bouquet aromatique, donc du thym, du laurier. Et moi, j'arrose avec du vin rouge. D'habitude, j'arrose avec du vin blanc, moi, je mets du vin rouge. Du bouillon de volaille, quelques tomates et là, vous laissez à 120 degrés et vous faites cuire ça pendant 7 heures. Ah, c'est vraiment 7 heures ? Ah oui, ça fait 7 heures et ça vous fait un gigot qui est absolument fondant. Et après, une autre recette, alors qui va régaler tout le monde, il paraît que le couscous, c'est le plat préféré des Français. Eh bien, je vous ai préparé un petit couscous d'agneau, c'est excellent à faire pour les fêtes d'agneau, pour les fêtes de Pâques. C'est très simple à faire. Donc, pour faire un couscous, eh bien, c'est très simple, vous allez prendre alors le collier. On met un bon coup de collier comme ça, ça va être facile à faire. On met notre agneau à doré, on rajoute un peu de poulet, ça nous fait presque un couscous royal. Donc là, on va rajouter du cumin, du curcuma, du gingembre, ça va vous donner la forme. Un petit peu d'oignon, on sale, on poivre, on assaisonne. Une fois que c'est revenu, eh bien, on va commencer à rajouter des tomates. Alors, tomates concossées, tomates en boîte, on rajoute 2 litres d'eau dans notre mélange. Et puis, on va commencer à faire cuire et on va faire cuire par étapes. C'est-à-dire qu'on va rajouter les légumes selon leur temps de cuisson. Donc, on commence par du chou, on rajoute des carottes, des navets. Ça, c'est un peu plus long à cuire, donc on va faire cuire 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va rajouter la courgette, on va rajouter du potimarron avec la peau. On ne s'embête pas à plucher et on fait cuire et ça vous fait un couscous. Après, il n'y a plus qu'à faire la semoule et vous avez ça. Et ça fait un plat qui va régaler tout le monde. Allez, on vous avait promis de faire du chocolat. Oui, quand même. Quand même, alors juste un détail, prenez du chocolat en pistole. Voilà, alors quand vous faites du chocolat de Pâques, vous ne cherchez pas à rajouter du beurre, de la crème, etc. Vous prenez vos pistoles de chocolat, ça ce sont ces petites pistoles et vous les faites fondre directement. Les pistoles, ça se trouve en magasin. Voilà, ça se trouve en magasin, magasin spécialisé. Maintenant, même les grandes surfaces, on en a et vous le faites fondre tout simplement. Alors, allez-y. Au bain-marie. Au bain-marie et non pas au bain-marine. Vous faites ceci et puis vous allez rajouter. J'ai toujours pas de nouvelles de producteurs éventuels. Je cherche, je cherche désespérément. Et puis après, alors, si vous voulez faire par exemple la friture, donc vous achetez ces petits trucs en plexi, en solide, parce que vous allez couler votre chocolat dedans, vous allez le mettre au réfrigérateur et après, vous allez taper, ça va faire démonter le chocolat. Allez-y, Marine, faites-nous ça. Et puis moi, je vous ai préparé aussi si vous voulez faire des... Ah, des coques. Des coques, voilà. Et là, c'est une autre technique, on s'entrecroise. Là, vous prenez un pinceau et vous, en fait, avec l'aide du pinceau, alors je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez, on répartit le chocolat, on laisse prendre, on remet une couche, on remet une deuxième couche. Et ça, ça vous permet de faire des oeufs en chocolat. Et si vous avez la flemme d'enfer, j'ai des très bonnes idées pour vous. J'ai le saute-mouton, ça c'est pour les enfants. Ils peuvent jouer à Pâques avec vous. Vous pouvez, c'est des petites pièces qui viennent de la Maison Cluzel et vous allez voir, c'est absolument ludique. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le chocolat et ça intrigue Olivier Mazerolle, c'est un nanana. Je cherche le chocolat. Voilà, c'est le chef Nicolas Aywin qui nous le fait et c'est un super banana fourré au citron. Je vous propose, allez, avec une première recette et un petit quiz, si on s'amusait à reconnaître où se trouve, par exemple, le collier d'anneau. Alors, le collier d'agneau. J'ai un petit dessin. Le 1. Le 1, oui. Ouais, vous êtes trop fort. Bon, allez, celle-là, elle était simple. Voilà, c'est effectivement de 1. Dès qu'on a une bonne réponse, elle est simple. Pour ma recette, en fait, j'ai mis un deuxième point rouge. Ah mais oui, on entend direct, c'est de la cuisine. Parce que dans cette recette, on peut utiliser le collier, mais on peut utiliser aussi les côtes. Voilà, allez, on va commencer pendant que mon chocolat déborde. Je vous propose de lancer la première recette. Je vous ai préparé un agneau au safran et c'est un agneau qu'on va cuire, qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive. Donc, vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez votre collier, comme ceci. Vous le faites revenir des deux côtés. Une fois qu'il est revenu, vous allez rajouter des oignons. Les oignons vont commencer à caraméliser. Vous rajoutez du jus d'orange. Jus d'orange. Et oui, ça va vous donner un petit peu de notes sucrées. Et ça, vous allez le faire cuire pendant 10 minutes. Une fois que ça cuit pendant 10 minutes, on enlève les morceaux d'agneau. Et on va faire la sauce. Alors, la sauce, on va rajouter encore un jus d'orange. On va rajouter du safran et de la confiture d'orange amère. Alors ça, elle est magnifique celle-ci. Elle revient du Maroc d'ailleurs. Je rajoute des pistils de safran. Et ça, on va faire compoter pendant 10 minutes et vous servez. Ça vous fait un agneau. C'est une recette ultra rapide. Allez, une autre recette pour que vous soyez les rois et les reines de Pâques. Je vous propose une couronne d'agneau. C'est une sorte de pain d'agneau. On ne va pas faire le quiz de reconnaître la pièce parce que vous êtes trop fort. Et je vous propose d'enchaîner directement sur la recette. Oui, c'est non, c'est non. Parce que vous êtes trop fort. Alors moi, je vous fais des jeux pour vous piéger, mais vous ressessez à chaque fois. Il est adorant. Allez, on va faire mixer, on va mixer, on va faire une face. On va mixer du persil, des oignons, des olives, un oeuf. Une fois qu'on a mixé tout ça, on va le rajouter à de l'épaule d'agneau. Alors l'épaule d'agneau, c'est une partie assez grasse et relativement abordable. Donc on mélange notre mixture à notre épaule d'agneau. Et après, on sale, on poivre, bien évidemment. On va rajouter un peu de paprika. Après, les épices, c'est vous qui décidez. Une pincée de cannelle. Et puis on va mélanger tout ça. Et une fois qu'on a mélangé tout ça, on va chemiser. Alors chemiser, c'est on va barder un moule avec du lard. Et puis moi, j'ai alterné pour qu'il y ait un petit peu de légèreté par de la courgette. Donc voilà, on chemise bien notre moule comme ceci. Et puis on va farcir et ça, on va l'enfourner au four après avoir fermé notre préparation à 180 degrés pendant 40 minutes à peu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. A très vite pour de nouvelles recettes. A bientôt. C'est parti. C'est parti.